Hey tout le monde c'est Jonathan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Assassin's Creed Origins. Nous sommes le 26 décembre, mardi 26 décembre, et donc comme prévu, Ubisoft a mis en ligne un nouveau pack, le fameux pack Loufoc, qui est supposé s'accorder à la tenue drap de bain. Donc vous voyez à l'écran, je suis en drap de bain, et regardez bien derrière, j'ai un espèce de coton-tige. Eh bien oui les amis, justement, le pack Loufoc porte bien son nom, puisque nous avons une arme coton-tige. Regardez, je vais essayer de la prendre, voilà. Donc voici la toute première arme de ce pack, le coton-tige, donc je vais vous montrer un petit peu la description. Alors, écouvillon de coton, qualité 91, dégâts 268, santé atteinte, etc, bref, vous voyez. Alors, on lit la description, à l'ouate, petit à l'ouate, à l'ouate, je te cognerai. Voilà. Donc, c'est vraiment du gros n'importe quoi, et justement c'est très bien associé avec la tenue drap de bain, puisque quand on sort de la douche, on se met sa petite serviette, et après on fait quoi ? On se nettoie les oreilles avec les coton-tiges. Donc voilà, on va passer à la suivante, que vous avez sûrement remarqué, c'est celle-ci, le LOLCAT. Voilà, 91 de qualité, dégâts 397. Alors, il est crucial que vous sachiez que notre travail ne laisse aucune place à la fantasy, sérieusement. Donc, le LOLCAT, je ne vois pas trop à quoi ça fait référence. Je pense que c'est un délire d'internet, un meme, etc, mais en mode momie, ça ne me dit rien du tout, regardez. Attendez, je suis con, j'ai le mode photo. Donc, hop. Donc, toujours pas d'animation particulière. Voilà, donc le LOLCAT. Voilà, c'est un espèce de chat momifié. Bon, celui-ci, je suis un peu moins fan. Je ne vais pas vous mentir, je préfère largement le coton-tige. On va ensuite passer, les amis. Ah, bon, là, vous êtes un peu spoilés de ce qui arrive. On a l'arc de Cupidon. Donc, 93 de qualité, dégâts 705, surcroît de flèche, nanani, bref, je vous laisse un peu lire. La description, aussi agréable qu'une promenade en amour. Voilà, tout simplement, donc je vais m'en équiper. Lui, on va le regarder d'un peu plus près. On regarde si ça tire des flèches. Oh, bah ça, vous voyez, je ne l'avais même pas testé. Je le découvre en même temps que vous. Et donc, ça fait des petits cœurs quand on tire. Hop, là. Regardez. D'accord, ça, c'est cool, ça. On a l'air qu'il est plutôt beau, en plus. Ah, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, je valide. Ce n'est pas pour vous, mais moi, je valide. On passe ensuite. On revient au niveau des armes. Ah, oui, je switch un peu. On a celle-ci, là. Celle-là, par contre, je m'embrouille. Celle-là, par contre, est vraiment dans le thème loufoque aussi. Parce qu'autant l'Hulkatz et le Cupidon, bon, ça, c'est pas ouf ouf. Mais alors, celle-ci, mon gars. Espadon. Les variantes poissons-sceptres, poissons-fléchettes, soporifiques et poissons-arques de prédateurs sont en rupture de stock. Donc, on va l'essayer, celle-ci. Franchement, elle est pas mal. Arme maudite. Ah, donc... Ah, oui, bah, j'ai pas vu en même temps. Merde. Les dégâts. 608. Parce qu'en général, les armes malédiction, elles font beaucoup de dégâts. Et effectivement... Bon, elle est qu'à 608. Ah, bah, non, non, elle est super puissante, mec. Regardez. La tueuse solaire qu'on a eue avec les Trials of the God a fait que 399 dégâts secondes. Ah, ouais. Il y a quasiment plus de 200 dégâts de plus, hein. Et par rapport à l'arme... Voilà. Ah, non, elle est pas aussi puissante, par contre. Ouais. Alors, on va la tester. Ah, c'est pas mal, ça. Quand tu fais ça, là... Voilà. Ça, c'est pas mal. Le petit espadon. Ça, c'est très, très marrant, ça. Hop là. Voilà. Bon, Bayek, il perd en crédibilité avec ses armes. Et enfin, le clou du spectacle, les amis, ça sera la monture, le limadaire. C'est un croisement entre la licorne et le dromadaire. Donc, description, le fruit des amours entre une licorne et un dromadaire. Voilà. Donc, on va l'appeler. Oui, bonjour, monsieur. Donc, ça, c'est une hallucination. Alors, le limadaire. Et beau gosse. Ah ah ! Donc, voilà, c'est quasiment pareil que la licorne, je suppose. Et voilà, il y a la même, comment dire, la même traînée multicolore derrière lui. Mais il est vraiment beau. Moi, j'aime bien. Il a une bonne tête. Regardez. Avec sa grosse corne. Ouais, il est beau gosse. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour ce pack. Il y avait donc trois armes, comment dire, trois armes de style épée, lance, etc. Un arc, celui de Cupidon. Et une petite monture. J'aurais bien vu un bouclier, puisque malheureusement, il n'y en a pas. J'aurais bien vu un bouclier. Après, pour coller au thème, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, un petit bouclier quoi. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que tu pourrais tenir de loufoque qui est un petit peu dans le thème des cotontièges, etc. Je ne sais pas, une espèce de serviette de bain, justement. Un truc comme ça. Une serviette bouclier. Ou... Franchement, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée. Mais de toute façon, voilà, Ubisoft n'a pas poussé le délire un peu plus loin. Donc, je rappelle. Enfin, je ne l'ai même pas dit. Mais ce pack est disponible pour 1000 Crédits Elix. Donc, 10 euros. Et comme d'habitude, je vous propose de remporter, les amis, une carte cadeau de 10 euros Xbox ou PlayStation. Pour vous acheter ce pack. Ou pour vous acheter les anciens. C'est vous qui voyez. Pour participer, c'est très simple. Vous devez être abonné à la chaîne. Vous devez laisser un petit like sur cette vidéo. Et vous devez poster un petit commentaire, tout simplement. Le gagnant sera tiré au sort mercredi prochain. Donc, attendez. Je regarde. Rapidos sur mon ordi. Ça nous donne quoi mercredi prochain ? Ça nous donne le 3. Voilà. Le 3 janvier. C'est parfait. Ça sera après le jour de l'an. Donc, voilà. Les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Même si je pense que vous le ferez. Puisque tout le monde va participer au concours. Mais voilà. Dites-moi en tout cas si ce pack vous plaît. Si il vous intéresse. Vous êtes déçus ou pas. Moi, ça va. Ça va. Comme je vous l'ai dit, j'aurais bien vu un bouclier en plus. Tant pis. Donc, merci de m'avoir suivi. Et on se dit à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Vous le savez. Je ne lâche pas Assassin's Creed. Et en plus, on approche du mois de janvier. Et comme vous le savez, mois de janvier égale gros DLC à venir. Et je serai là pour vous le présenter. Allez. Ciao tout le monde.